Coucou tout le monde ! Avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer la sélection du mois d'août de Stylvana. Donc comme d'habitude, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de leur part. Donc tout d'abord de la marque Somme By Me, j'ai reçu l'huile nettoyante qui agit sur le sébum et sur les points noirs en 200ml. Donc ça c'est vraiment trop trop cool. Voilà, nous avons de chez Belif le multivitamine masque en 75ml. Voilà, Belif que je connais déjà, mais c'est la première fois que je reçois de la part de Stylvana et franchement j'ai trop trop hâte de le tester. De chez Unique la Centella Calming Gel Cream, donc en 60ml, donc une crème apaisante, illuminatrice et qui va agir sur les rides. De chez Mixoon, alors ça j'ai beaucoup entendu parler de cette marque. Nous avons la crème solaire SPF 50 en 50ml. De la marque CNP Laboratory. Le Propolis Energy active ampoule en 35ml. Le packaging est absolument magnifique. On dirait les boîtes de Sony Angel, d'ailleurs j'en ai commandé. Donc voilà, franchement trop cool. De chez Peripera, j'ai reçu une encre à lèvres en teinte 17 Velvet, comme ceci. Voilà, je suis étonnée d'avoir reçu du maquillage. Voilà, et enfin le dernier produit, et ça je suis trop contente, de la marque Olika Olika. C'est le Shusing Gel à l'Aloe Vera. C'est une contenance de 55ml. Et donc ça c'est vraiment trop cool. On le voit souvent passer. Et voilà, ça je suis trop contente de pouvoir le tester. 55ml, ça me paraît petit. Mais écoutez, on verra. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir le tester. Donc voilà pour ma sélection du mois d'août. Comme d'habitude, j'ai le code INF10illusion qui vous donne moins 10 à moins 15% sur tout le site de Sylvana. Je vais gagner une petite commission dessus. Donc si vous l'utilisez, merci infiniment. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave. Je suis très contente de pouvoir vous le proposer tous les mois. Donc voilà, franchement. Et merci à vous aussi, parce que c'est grâce à vous que je peux recevoir tous les mois de chez Sylvana ce genre de produit. C'est pour ça que je vous en mets aussi en concours. Donc voilà, et merci du coup évidemment à Sylvana. J'espère que vous aimez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la rotation de août et septembre. Donc on va commencer sans plus tarder. Encore une fois, je vais prendre les produits comme ils viennent. Et voilà. Donc de chez Chanel, j'avais le rouge Allure Velvet que je n'ai toujours pas utilisé en teinte 1h. Je vais le ranger. Si j'ai besoin de le sortir, je le sortirai. Pareil pour les crayons Charlotte Tilbury, je les ai sortis en cours de route. Donc le Pilotalk et le Hot Gossip que je vais ranger. De chez Benefit, j'ai le Volumizing que je ne retrouvais plus. Donc ça, je suis trop trop contente de l'avoir retrouvé. Je vais le garder puisqu'il est dans mon project pan et qu'il est bientôt terminé. Donc ça, c'est trop cool. De chez Merci Andy, j'avais le gel nettoyant Stardust que j'ai terminé. Donc ça, c'est cool. De chez Juvia's Place, j'avais les deux fards liquides. La Foccella et Kante que je vais ranger. Parce que chaque fois que je dis que je vais les mettre, j'utilise et je ne l'utilise pas. De chez Too Faced, j'ai utilisé le Lip Gloss. C'est la teinte Hot Love que j'avais acheté pendant les sols que j'ai vraiment bien aimé. Je vais le ranger puisque je le sortirai quand j'en aurai envie. La base Shadow Insurance de chez Too Faced que je vais ranger. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti. Peut-être dû perdre ma base une fois et du coup j'ai sorti ça. De chez Rare Beauty, le gel Lifting Gel. Alors attendez, gel Lifting Souple de chez Rare Beauty que je vais ranger. Puisque j'essaie de terminer le Beauty Bay. De chez Pixi, le Makeup Fixing, je vais le garder mais il n'est toujours pas ouvert. Puisque je n'ai toujours pas terminé mon spray actuel. J'avais les trois mascaras Bad Galbang colorés. Donc le bleu, le prune et le marron que je vais ranger. Si jamais je veux les sortir, je les sortirai. De chez Wooda Beauty, le Lip Contour en teinte Warm Brown que je vais ranger aussi. J'avais le Blush Charmer de chez Unersley Cosmetics que j'ai dû utiliser pendant le crash test uniquement. Je vais le ranger pour le moment. J'avais la base Milk que j'ai testée. Franchement elle est excellente. Autant de vous dire que ça va être une de mes bases préférées par rapport à la base Hydro Grip. Là, nul, très très nul. Ça, c'est vraiment un très très bon produit. Je vais le ranger parce que mon but, ce n'est pas de la terminer. Mais en tout cas, je suis très prudente de l'avoir testée. De chez Anastasia, j'ai la Norvina que j'essaie du coup de panne au niveau de ce phare-là. Il est déjà bien creusé. Mais écoutez, ça suit son cou. Donc ça, je vais le garder. J'avais la palette teint de chez Glamlite et Garfield que je vais pouvoir ranger. De chez Benefit, j'avais la palette teint qui est dans mon project panne que j'ai un petit peu utilisé mais pas trop. Donc évidemment, je le garde. Je vais garder les deux blushs de chez Colourpop que je n'ai pas utilisés du tout ces deux mois. Donc la collection Foui et Colourpop. Je vais garder le Bioma Balancing Mist que je n'aime pas mais qu'il faut que je termine. Je vais garder la Glow Screen Coucher de Soleil que je n'ai pas utilisé. Enfin, je n'ai pas utilisé pas trop en juillet en tout cas. Et franchement, du coup, j'ai mon bronzage naturel. Là, je n'ai rien fait sur mon visage. Je n'ai que fait mes yeux et mes sourcils. Et voilà, heureusement qu'il fait un petit peu beau quand même. Ça paraît, je vais ranger les Dizer Gel de chez KVD en teint de Blue Sheet et Green Nebula parce que je ne les ai toujours pas testés et que je vais arrêter de forcer le destin. La palette Nars de teint Orgasm que je vais garder parce que je crois que je ne l'ai pas utilisé des masses. J'ai adoré utiliser ce produit. Je vais essayer de le ranger, le Fire Opal, même si c'est clairement la saison pour le mettre. Mais je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé. Donc ça, je vais le ranger. Le stick contour de chez Sephora. Toujours pas testé, je le garde. J'ai le, qui est dans mon project van, le Ivin que je garde de chez Benefit. Je vais garder la poudre de chez Huda Beauty pour quand j'aurai fini la Anastasia. Ces petits produits de chez Tarte. Je ne sais plus lequel j'ai utilisé. Celui-ci, je l'ai utilisé. Je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré tous les produits. Je crois que j'ai utilisé la lettre, ouais. Il y a peut-être un des blushs que je n'ai pas utilisé. Ouais, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais le garder. Par contre, les deux autres, je vais le ranger. Honnêtement, j'ai adoré ces deux produits. Ils sont de très, très bonne qualité. Donc ça, franchement, je suis trop contente. J'ai ma base à paupières au Tré-Ralutie que je garde, évidemment. Qui est dans mon project pan. J'ai toujours mon Drop & Mix de chez Douglas que je garde. Si jamais je dois éclaircir un de mes fonds de teint. Chez Sephora, donc ça, je vais le garder. Je vais le ranger pour le moment. Je ressors à chaque fois quand j'en ai besoin. J'ai le numéro 9 que je n'ai toujours pas utilisé. Ça, pareil, je vais le ranger. J'ai l'eyeliner de chez Make Up For Ever que je vais garder. J'ai toujours mon correcteur vert. J'ai toujours mon correcteur orange, pêche, de chez Charlotte Tilbury. J'ai toujours mon blush stick de chez Milk. J'ai toujours mon petit blush de chez Rare Beauty. Donc tout ça, je garde. J'ai toujours ma CC crème en teinte claire que je garde. J'ai toujours un autre blush de chez Rare Beauty. J'ai fini le mascara Bobbi Brown. Alors, je l'adorais. Mais sur la fin, franchement, c'est pas ouf. Sur la fin, je pense que je l'ai peut-être trop trop utilisé. Parce que franchement, à la fin, je ne l'ai vraiment plus aimé. Je n'appréciais plus de l'utiliser. Donc ça, je vais le mettre dans mes produits terminés. Et le cabreau de Benefit que je n'ai toujours pas utilisé davantage que je vais garder. Alors ensuite, j'ai fini mon parfum de Sherry Mugler. Je sais, il est en haut, encore dans ma salle de bain. Je vais sortir trois parfums de ma collection pour pouvoir les terminer. Parce qu'ils sont bientôt terminés et que c'est bête de les garder. En plus, il y en a un. Vous voyez, il n'est plus trop de la couleur de base. Donc tout d'abord, je vais mettre le Desire de Dolce & Gabbana. Je vais mettre le Miracle de chez Lancome. Et en ce moment-là, j'utilise le Hugo, le Deep Red. J'aime trop, trop cette odeur. Il ne me reste pas grand-chose. Donc ça, ça va vite être terminé. J'en mets un en haut dans ma salle de bain, un en bas. Et puis voilà, ça sera vite terminé. Ensuite, j'ai le Prep & Prime de chez Primark. Je vais y arriver et que je vais garder puisque je ne l'ai pas encore terminé. J'ai le mascara Love the Lift que je vais retirer puisque je ne veux pas forcément le terminer. J'ai la base Ole Ericsson autobronzante que je garde. J'ai toujours ma bébé crème de chez Herborian que je garde. J'avais du coup sorti mon Precise Lee My Brow Pencil parce que j'avais perdu le volumizing. Donc ça, je vais le ranger. J'ai beaucoup utilisé le bronzer stick de chez Sephora que je vais ranger. J'ai enfin testé l'highlighter comme ça Easy Tiger qui est vraiment très très bien que je vais ranger aussi. J'utilise toujours la R.E.M. contour des yeux comme ceci. Il faut que je le termine tout simplement. J'ai un rouge à l'oeuf de chez Sephora que je vais ranger. J'ai toujours, merci Andy, le Hello Sunshine. J'ai beaucoup utilisé le blush French Rosette de chez House Lab que je vais ranger. J'avais de chez Kiko le Dolce Diva Fontaine que j'essaye encore de terminer donc que je garde. J'ai toujours mon duo de blush highlighter de chez Natasha Denona que je garde. J'ai toujours mon duo de bronzer highlighter que je garde de chez Natasha Denona toujours. J'ai ma base Lore de chez Guerlain qui est bientôt terminée mais je le garde du coup. J'ai fini mon Brow Definer de chez Benefit. Franchement je trouve qu'il s'est terminé trop 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 vite. Je ne sais pas si je n'ai peut-être pas fait un mois ou deux mois avec. Vraiment je n'ai pas fait longtemps avec. Il n'y a que 0,02 g c'est normal. Puis c'est la mine qui est très très fine donc il suffit qu'on fasse beaucoup. Donc voilà. Ce n'est pas très très rentable je pense par rapport au prix. Il vaut mieux prendre le Precise Lee je trouve qui dure plus longtemps. Donc ça c'est terminé mais franchement je l'ai bien aimé. De chez Charlotte Tilbury j'ai le Pillow Talk Big Lip Plumgasm que j'ai bien utilisé que je vais ranger. J'ai toujours mon contour stick de chez Fenty Beauty que je vais garder. J'ai de chez Katkin le baume à lèvres que je vais garder parce que je n'ai pas encore testé. De chez Colourpop Highlighter Twilight que je vais garder. Enfin je garde dans ma collection mais que je vais ranger parce que je l'ai bien aimé. Mais c'est good. J'ai ma base BK0 que je garde. J'ai mon gel fixateur de chez Beauty Bay que je garde aussi. J'avais sorti le Gloss Fusey de chez Fenty Beauty que je vais ranger. J'ai toujours mon crayon Killer Liner de chez Too Faced que je garde. J'ai la poudre Charlotte Tilbury. Je vais la mettre dans les produits à terminer parce que là franchement raclée autant. Voilà donc ça c'est un produit que j'ai vraiment vraiment surkiffé pour mon dessous d'oeil. Donc voilà mais malheureusement il faut que je le dise. Au revoir c'est quand même pas mal les produits que j'ai terminé. De chez Anastasia j'ai toujours la poudre. Il me reste plus grand chose non plus donc je suis très contente. Mais je la garde. J'ai le Peach Quartz Highlighter que je vais ranger de chez House Lab. J'ai mon Super BB Concealer en teinte claire que je vais garder pour le moment. Même si j'essaie de terminer actuellement le Shape Tape de chez Tarte. Qui est vraiment ma foi bientôt terminé. Et l'odeur commence à tourner donc il va falloir vraiment que je le termine. Si cette année il n'est pas terminé je le jatterai parce que déjà il ne reste plus grand chose. Et que il n'est plus forcément très bon. Et j'ai sorti le mascara IA qui est très très nul vraiment. La brosse est très originale mais donc ça je vais le garder dans la rotation pour le finir tout simplement. Alors en produit que je vais rajouter alors déjà de chez Shee Glam je vais rajouter ces petits rouges à lèvres. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser mais au moins ils seront sortis sur ma coiffeuse. Je vais sortir de chez Fenty Beauty. Bon ça c'est toute une nouveauté que j'ai acheté donc voilà Fenty Skin la crème teintée on va dire en teinte numéro 2. Je vais inclure le correcteur jaune de chez Ole Ericsson. Je vais inclure le blush Nude Stick comme ceci. Le blush donc orangé comme ceci. Je vais inclure les deux blushs de chez Huda Beauty. Je vais ressortir mon highlighter de chez BK je ne sais pas si vous vous souvenez de ce produit. Le Ignite comme ceci qui est absolument magnifique. Je me dis que je vais le ressortir parce que sinon je ne le sortirai jamais. Il est vraiment magnifique. Je vais sortir, je vais tester d'ailleurs le stick bronzant de chez Too Faced. Je vais sortir en bronzer le Sephora que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté. Donc il serait peut-être temps Madame C'est que ça. Voilà. Je vais tester aussi le bronzer de chez NYX que j'ai eu par Elodie. Voilà. J'espère qu'il sera adapté à ma calibration. Je vais inclure aussi la palette, la palette, la poudre de chez Givenchy pour la tester, la 3. Moi je l'ai déjà testé avec le violet, le vert, la poudre plutôt correctrice. Donc celle-ci je vais voir ce que ça donne. Je vais inclure le Tom Ford Mascara en plus du Hylia pour pouvoir le finir. On verra bien ce que ça donne. Et je vais inclure de base la Vitamine Glow de chez Smashbox et la MAC Prep & Prime. Voilà puisque l'or va bientôt être terminé. Donc voilà. On va passer aux palettes puisque c'est ce qui nous intéresse. D'ailleurs j'ai d'autres produits dans mon rangement à palettes. Alors attendez. Alors j'avais le blush Fenty Beauty que je vais ranger, que j'avais en teinte Bake Peach qui est très très bien. J'ai fini la base lissante de chez Tarte. Je suis trop trop contente franchement. Elle m'a pas fait si longtemps que ça. Enfin en soi quand on voit 15ml. Mais franchement je suis très contente de l'avoir terminé. Je vais garder dans ma rotation, c'est le Healthy Glow de chez Charlotte Tilbury. J'ai sorti le spray Prism Libre Glow comme ceci que je n'ai toujours pas utilisé. Donc je vais le garder aussi. Je vais ranger le Gloss Fenty Oil que j'avais testé. Donc que j'ai bien aimé que je vais ranger. Je vais ranger l'Highlighter Natacha Denona pareil que j'ai bien aimé que je vais ranger. Je vais ranger aussi les paillettes de chez Sephora qui sont incroyables. Vraiment elles sont top top. Ensuite je vais ranger aussi les Gloss de chez Colourpop et Pokémon. De toute façon je vais ranger tout ce qui est Pokémon. Je vais ranger aussi le masque pour les lèvres. Alors en palette j'avais la Sephora, celle-ci que je n'ai pas utilisée, que je vais garder du coup parce que j'en ai gardé une autre et le but c'était que je les utilise. Donc ça je vais les garder. J'avais la palette Sugar Rock Polytop que j'ai que là je testais et que ça va arriver sur ma chaîne mais ça je vais ranger aussi. De chez Morphe la 24A Artist Pass qui n'était pas dans ma rotation de base mais j'ai vu la rotation de Solène qui m'a donné trop trop envie de la ressortir. Et franchement c'est pas une pépite donc je la range mais je la garde évidemment. Ensuite nous avons Quad de chez Colourpop. Donc j'ai le glitter que je vais retirer de la Sparkle Winebow Sparkle que je vais ranger. J'ai la Waffle Cone, la Extra Topping, la Sunday Funday, la Triple Scoop et la Gimme Sugar. Donc ça je vous ai fait une vidéo dessus, pareil ça va arriver prochainement. Donc tout ça je range. Ensuite de chez Colourpop j'ai la Anna Palette comme ceci que je range. La Elsa que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up que je range aussi. J'ai les Quad de chez Colourpop, ceux-là je vais les garder parce que je ne les ai pas du tout utilisées. La collection de fruits donc la A.K.U Baby, ça je garde. La Star Fruity, la Strawberry Sweet, la On The Mango et la Feeling Coconut. Voilà donc tout ça je garde puisque je ne les ai pas utilisées. La Deep Sea Treasure de chez Clionade que j'ai beaucoup utilisée seule. Genre pas de fard à paupières, mat, rien. Je mets juste ça sur la paupière et franchement c'était canon. Donc ça je vais ranger. De chez Adapt Cosmetics, la Amy Loves que je vais ranger aussi. Celle-ci incroyable. La Sugar Drysor Element of Evil, vraiment. Elle est incroyable. J'ai eu énormément de compliments sur le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Je la rends. Blaine Bunny Cosmétiques, la Lure Palette. J'ai utilisé la Lure Palette ? Je me souviens. Donc je vais la ranger. Je vais la ranger. Tout comme la Sweet Garden de Bella Beauté Bar. Tout comme la Unersley Cosmétiques. En fait j'ai tout utilisé sauf les Quad Colourpop. La Warm My Blood. Évidemment la collection Pokémon et Colourpop que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vais ranger la Dead Loses. Franchement le mois de juillet, j'ai fait pas mal de contenu pour un projet perso, etc. Donc je n'ai pas forcément utilisé les palettes que je voulais forcément dans ma rotation. Ma semaine de congé où je ne me suis pas du tout maquillée. Il y a qu'aujourd'hui où je me suis maquillée. Ensuite j'ai la Garfield et Glamlette. Donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé tant que ça dans mes palettes. Mais écoutez, tout ça je vais ranger. Et du coup je vais vous montrer ce que je vais inclure. Je vais en inclure pas mal parce que j'ai pas mal de nouveautés. Donc j'ai la Scorpio de Diefresta que je vais inclure, que je viens d'acquérir. De chez Beauty Bay, la Botanical. Voilà. Je vais inclure la Kiss et Glamlite. Quand je vous dis que je vais en inclure pas mal, c'est que je vais vraiment en inclure pas mal. Ensuite j'ai la Cradles in Ice. Voilà. Que je vais inclure aussi. Je vais inclure la French Prince de Glamlite. De toute façon c'est tout le dépaillette que vous avez vu dans mon roll du mois de juillet. Puisque c'est tout ce que j'ai acheté au mois de juillet. Hop. Ensuite je vais inclure la Unersley Cosmetic. La Eye Temp. Comme celui-ci. La Dreamer de Unersley Cosmetic. Toujours. Bon je pense pas que j'arriverai à tout utiliser. Mais bon on ne sait jamais. Je vais inclure les 4 formis de Fabien. Comme ceci. Donc la noire. La marron. La rosée. Et la Prism. Ensuite je vais inclure la Boudi Boudoir de Kaima Cosmetic. Je vais inclure la Cold Moon de Hans Leroyne. J'en ai vraiment mis trop quand je vois encore tout ce que je viens de vous montrer. Mais bon on verra. Comme ça j'aurai l'embarras du choix. Mais là on est que sur des nouvelles palettes. Je vais quand même essayer de mettre en priorité les Colourpop pour pouvoir savoir si je les garde ou pas. J'ai la Groovy Garden. Je vais avoir la Cosmic Dreamer. Je vais avoir les Cosmic Brushes. Donc la Cell Trolls. Je n'ai même pas mis mes Gloss God's pour vous dire. La Nutrolls. Je vais inclure la Gate Stone 10 Pounds. La Visée Art Custom. Comme ceci. Et enfin pour terminer. Les Avatars. Donc la Fire. La Air. La Earth. Et enfin la Waters. Donc voilà pour cette belle rotation. Pas mal de belles palettes. J'ai trop trop hâte de tout tester. Pour le reste du visage je n'ai pas énormément de choses. Mais ce qui me fait le plus striper c'est mes petites palettes. Vous le savez. Donc du coup écoutez j'ai trop trop hâte de tout tester. Franchement ça va être trop trop cool. Et bah du coup voilà j'ai trop trop hâte. Et vous verrez évidemment des crash tests de tout ça. Sur ma chaîne. Donc voilà c'est sur ce que ça achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter à me dire vous. Si vous avez testé l'une des palettes que j'ai mentionnées. Est-ce que vous en pensez ? Dites moi tout ça en commentaire. J'en serai ravis. N'hésitez pas à vous abonner. A activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous dis à bientôt.